Cameroun 0, Zimbabwe 0, chez le voisin en Ouganda. Le stade Mandela a reçu cette soirée de septembre un match comptant pour la deuxième journée qui s'est préparée sur le fond de manque de réalisme. 72 heures sans entraînement, c'est ce que l'histoire retiendra. Et pourquoi ? Parce que les autorités ont refusé de fumer réellement le calme de la paix, si ce n'est que le prank qui nous ont servi sur les réseaux sociaux pour faire semblant d'une brave de paix qui aurait été atteinte, mais qui avait pour conséquence. Le retard des joueurs s'était envie de faire, de justifier en disant c'est parce qu'il y avait un bouteillage. Mais on a retenu qu'ils boivent souvent en sang. Et du coup, même si les lions sont en train de perdre, même si les lions ne se sont pas préparés, eh bien, ça leur laisse attendre tant que leur compte respire. Écoutez, déjà très tôt ce matin, je faisais déjà des pronostics, mais tant pas assez bon pour les pronostics, j'ai tenté la magie de dire que le match devait naturellement se solder. Déjà, par un score minimum, j'espérais alors que le Cameroun pouvait s'imposer un but à zéro, comme ça fut la tradition depuis près de quatre expéditions déjà. Mais pas loin de ça, je me suis permis de donner un deuxième choix et cela portait sur un match nul. N'étant pas profite, loin de me donner, de m'arranger cette torche-là, eh bien, je me suis quand même essayé d'expliquer en cas de nul qu'est-ce qu'il faudrait retenir. Je vous invite à visiter cette vidéo, sinon je m'apprête à répondre aux questions de rue. Quelles sont tes impressions concernant le match pour vous? Eh bien, ce match-là s'est livré sur une forme d'entraînement pour les Lyons indontables. Et en passé 72 ans sans entraîner, il était sûr qu'ils ont manqué l'entraînement, ils ont manqué de réalisme. À un moment donné, certains se sont dit, c'est Andro Nanna, Carlos Baleba, face à une équipe zimbabwe, qui n'avait rien à perdre, qui s'est d'ailleurs fait un match nul face au Kenya. Et aujourd'hui, il réussit quand même à faire un match nul avec le Saint-Triple, champion d'Afrique, qui était sur les papiers, grand favori. Et qu'au soir du 10 septembre, il a fait une piètre performance, il faut avoir l'audace de le dit. Qu'au soir du 10 septembre, elle est deuxième d'une poule, où elle était attendue avec 9 points, c'est-à-dire 4 points. Qu'au soir du 10 septembre, eh bien, elle est déclassée en deuxième position, tout juste avant le Zimbabwe, et deux places à Beaufort, à la Namibie. La Namibie, qui s'est inclinée encore face au Kenya. Donc, c'était un match qui laisse un goût à main. C'est-à-dire dit, c'est l'un des plus pires matchs que McBride aurait livré. Au bout de 4 matchs qu'il a déjà joués à la tête de l'un d'entrable, même s'il était attendu à 6 points et qu'il se retrouve à 4, on a l'impression, si on ne pouvait que les valeurs selon Rigobertson, qu'il ait une nette progression, mais si on s'en tient au jeu qu'il nous a offert face au Cabo Vert, eh bien, il y avait plus de réalisme. Aujourd'hui, par exemple, il a voulu maintenir l'équipe qui était à Garoua, et ça a fauché carrément l'objectivité. Or, chaque match a ses réalités, il faut observer carrément les acteurs sur le stade pour pouvoir ajuster son système de jeu. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'équipe qui gagne doit forcément être répliquée et qu'on va bêtement vouloir finir un match. J'ai d'ailleurs fait cette pronostique-là, que soit il commence, il met un but, et puis on rentre barré, ou alors il commence le match et cherche à supprimer l'adversaire en fin de match. J'ai eu l'impression que c'est ce qu'il voulait préparer. Cela peut justifier qu'à un moment donné, il a fait des remplacements tardivement et, avec des joueurs qui ont pour profil, de mettre les balles au fond des filets du Canada-Vers. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le début ? Eh bien, Aboubaka Vincent était légèrement fatigué. Basso Gok, il ne sait pas très bien du mot, et Aboubaka Vincent a manqué de réalisme. Il me semble qu'on est en train de tout faire pour lui donner la possibilité d'être parmi les meilleurs buteurs de la sélection nationale. Cela peut peut-être justifier sa titularisation au bout de 90 minutes. Cela peut également justifier le fait que chaque joueur, lorsqu'il a la balle, il pense à envoyer Aboubaka Vincent. Et donc, il est de mon point de vue que c'est assez difficile de participer à la fois à la victoire des liens d'un table si ça ne doit que passer par Aboubaka Vincent. Puis, je n'ai pas très compris grand-chose. Pourquoi Koudou, après le changement qu'il a fait au match dernier, pourquoi il n'a pas été titularisé ce soir, sauf s'il est à l'infirmerie, c'est pourquoi il fallait communiquer. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi Olivier Chambre, par exemple, ne peut entrer qu'à la sortie de Carlos Baliba. Il y a un certain nombre d'incongruités qu'on commence à observer dans la gestion. Et on ne peut dire ceci, notamment, que lorsqu'il y a un manque au résultat expecté, expérimenté, et dont vous devez nous permettre, vous devez nous excuser de rélever ce manquement technique qu'on observe. Il faut dire en réalité que le fond de jeu a beaucoup manqué. À un moment donné, au départ, oui, matin, on l'assalait un peu, mais à un moment donné, on est sans doute perdu dans le match. À l'attaque, Dumont a fait son match. Est-ce que c'est pareil pour Aboubaka, Vincent ? Pas très sûr, encore moins pour Bassogok. Au milieu des terrains, Zambou Anguissa se bat, se bat beaucoup, mais il n'est pas très technique. Carlos Baliba, oui, il a été face à plusieurs duels. À un moment donné, il a même concédé une blessure. Bref, à la défense, Ngane Nganeji, il a pris un carton. Christophe Aoua, il en a pris un autre carton. Voyez, ça montre que notre défense était inquiétée par les Zimbabouiens. Et pourtant, sur le papier, on se disait favori. Les quatre changements demandent plus à la télévision du temps. A-t-il apporté un plus ? On a eu une vivacité. Une vivacité se trouve dans le compactement attaque. Parce qu'il faut dire, Bassogok déjà, il montrait les signes de fatigue. Donc, l'arrivée de Koundé, en quelque sorte, remonté la pente. Mais on a révélé que Koundou, Koundou ne soit pas inclus au stade. Olivier Tchamp qui vient un peu plus tard. Ça n'a pas vraiment été quelque chose de facile. Et voilà, on a aujourd'hui de la peine à dire qu'il a réussi la gestion des hommes sur le terrain. Il me semble que dès la première mi-temps, il devait faire du fouet, renforcer l'attaque. Surtout quand on sentait déjà qu'au niveau de la défense, ça pesait déjà sur nos défenseurs. Les cartons qu'ils ont cueillis étaient déjà des petits signaux qui montraient qu'il y avait plus de pression là-bas. Et Baléban n'a pas trop joué le milieu. Il était un peu beaucoup plus en arrière-plan, essayer de défendre les Gauls. Donc, à un moment donné, on se dit que si ce n'était qu'Andro Nana qui a réussi à garder comment ces Gauls vienges pendant toutes ces deux rencontres, eh bien, le Cameroon devait être très mal parti. Quelle est la situation actuelle et non indontable concernant le continuement de Pouche ? Bon, je l'ai dit à l'entame, c'est 4 points sur 6. Deuxième de la Pouche G et derrière le Kenya. Le Kenya qui était absent lors de la dernière expédition parce qu'elle a été sanctionnée. Elle a été sanctionnée par deux fois. Première fois parce qu'il y a eu l'ingérence. Et la deuxième fois parce qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de règles de la FIFA ou bien de la CAF. Et qu'aujourd'hui, elle revient en quelque sorte, provisoirement, elle occupe la tête de cette Pouche G là. Et voilà, le Cameroon, malheureusement, elle est deuxième. Et il devrait se battre en octobre prochain pour reprendre la main. Elle devrait donc un match aller-retour face au Kenya. Et ça serait l'occasion de surplacer le Kenya et donc de renflir encore les 6 points qui restent. Donc voilà comment on a vécu ce match Cameroon à Zimbabwe. Il n'y avait pas grand enthousiasme, vous l'aurez constaté, même à travers cette vidéo ou même à travers le match tout court. Elle était prévisible. Et pour ceux qui pensent que ce n'est que dans le trouble qu'on peut avancer, eh bien, il y a souvent lorsque les aînés refusent de prendre la responsabilité, ça agace. Et vous avez constaté que les lions étaient agacés. Donc, union sacrée autour des lions indontables. Et victoire à nous prochainement. A très bientôt. Surtout, merci à Ruth pour cette question clé qui nous permet de donner un débrief pour un match qui n'a pas autant donné de souris comme les précédents. Pour ma courrice, le meilleur reste à venir. Regardez la tête sur les épaules et beaucoup de courage. Incroyable ! Merci. Merci.